salut à tous on se trouve aujourd'hui sur 12 loc 2 parce que j'ai fait le 1 il n'y a pas longtemps bon ben c'est parti ah il ya plusieurs niveaux cette fois ci on a trois niveaux parce que dans le 1 il n'y avait qu'un seul niveau bonjour je suis lisa est ce que tu sais où est mon lapin enfin est ce que tu as vu où est mon lapin non mais on va devenir de vrais détectives j'ai mis les chapeaux de charles comms et maintenant on va trouver je sais pas et aujourd'hui on va ouvrir le coffre mais je ne sais pas où j'ai mis les clés ok donc visiblement il faut ouvrir ce coffre d'accord ah ouais c'est mission impossible le truc ok déjà là on a une égnime ouais c'est pas trop dur je pense que on peut le faire si on sait pas trop galérer la musique c'est n'importe quoi ok c'est bon ok j'ai récupéré une clé cette fois ci on va mettre toutes les clés en même temps à la fin ok j'ai récupéré ça ça oh là c'est chiant il faut séparer tous les rouges du reste en fait et là techniquement si je tourne on est bon ah c'était dur c'est faisable mais c'était chiant tout ça pour un tournevis ok là j'ai récupéré plein d'outils 3 5 8 là faut faire quoi il faut pas qu'il y ait un vert de jaune un bleu mais il faut qu'il y ait un jaune vert rouge bleu oui bah en gros il faut les trois couleurs partout c'est ça mais il faut pas que ça se touche bon écoutez je fais une pause sur cette égnime parce que je la comprends pas ok j'ai encore récupéré une pastèque 16h35 ok là j'ai une clé bon alors attends le tournevis c'est pour là déjà ok donc là qu'est ce qu'il faut qu'on fasse je comprends pas ce que je dois faire ah il faut faire des traits ah ok j'ai compris il faut tout lier sans que ça se croise en fait attends donc là on est bon le bleu il va se croiser là et le rouge là d'accord ça c'est fait donc là il me donne la clé rouge impeccable euh ouais attends ça c'est pour ouvrir les boîtes est-ce que j'ai un truc pour ouvrir la boîte j'ai pas l'impression euh ensuite j'avais récupéré une gemme une espèce de rubis là où est-ce que ça peut aller le rubis et où est-ce que je pourrais mettre 16h35 à part dans les coffres parce que là il y a deux trucs avec des codes ça c'est quoi ça ah bah c'est là ok donc l'horloge ira ici là il y a le code qui traîne par là le truc à trois points noirs je sais pas ce que c'est ça marche pas quand j'appuie dessus ça c'est un truc avec des couleurs là où il faut le mettre dans le bon ordre ouais ouais ok je vois mais ce que je comprends pas c'est qu'est-ce que je suis censé faire avec les espèces de melons là parce qu'il y a la gemme que j'ai pas compris à quoi ça sert et les melons parce qu'après ça c'est des clés parce qu'après j'en ai trois des melons il y a le marteau aussi je sais pas à quoi il sert et le couteau non plus bon là il y a ça aussi mais ça je comprends pas ça m'énerve ah ok il faut les poser sur des des petits trucs d'accord visiblement il faut les poser sur des sortes des piédestales où est-ce que je peux le mettre après ah non d'accord il faut faire une pizza ok j'ai compris donc là j'ai une clé de plus euh bon le marteau je vois pas à quoi ça peut servir le marteau il y a le marteau que je sais pas et le couteau que je ne vois pas bon écoute la stratégie c'est d'appuyer un peu partout et ça a marché j'ai déglingué l'oreiller et j'ai récupéré la clé bleue donc là il y a le marteau que j'ai pas compris à quoi ça sert et la petite gemme mais la gemme à mon avis elle doit aller dans le coffre je pense il doit y avoir un espace genre peut-être que c'est ça je ne sais pas mais il doit y avoir un espace là-dedans où on peut y inclure la gemme je pense et le marteau par contre là il doit y avoir quelque chose ah et voilà j'ai déglingué ça ouais et du coup il me reste que la gemme que je vois pas quoi en faire en fait je peux pas le mettre là-dedans je peux pas la foutre sous l'eau la gemme la gemme je vois pas à quoi elle peut servir je peux pas la redonner ça c'est cassé enfin c'est fermé je vais dire mais je peux pas là les deux trucs que j'ai pas compris c'est à quoi sert cette gemme là et comment est-ce qu'on fait pour cette horreur là bon on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de jaune qui se touche mais là il n'y en a pas qui se touche à part en diagonale mais les bleus en haut se touchent alors je pense que c'est normal je crois qu'il faut impérativement avoir du jaune du vert du bleu enfin du jaune vert rouge bleu en fait genre là si je mets du jaune ah mais c'est pas possible ah mais j'ai compris le problème là il n'y a pas de verre ici attends remets du rouge il faut que je mette un vert donc on va impérativement le mettre là ah il y avait un bug j'avais pas vu le bug donc maintenant techniquement je peux tout ouvrir donc on va commencer par l'horloge qui me dit 16h combien ? donc du coup 16h35 voilà ça c'est fait ensuite le code il était par là le code il est là 9754 9754 ok donc ça c'est bon la clé jaune elle va là la verte elle va là la violette elle va là ça ça va ici ça ça va là ça ça va là ça ça va là ça il fallait se faire chier c'était chiant mais j'ai j'ai tryhard donc là il y a un code ça je l'ai pas attends 3 fois sur le côté 5 fois ok 3 fois à droite 5 à gauche et après 8 à droite 3 à droite et 5 à gauche ah il y a 3 gemmes à trouver ok 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ok et là du coup il me manque des gemmes à récupérer il y en a 2 mais j'ai tout fait en fait là donc ah c'était ça les gemmes ah j'avais pas compris moi je croyais que c'était des morceaux de tissu d'accord bon en fait j'avais réussi j'avais juste pas compris ça bon là speedrun le niveau là du coup ça y est le coffre est ouvert donc son petit lapin il est là ok impeccable allez on va passer au deuxième niveau alors aujourd'hui on va se aiguiser en vampire ok donc ça a l'ouïd on va mordre tout le monde par contre le cercueil est verrouillé ok bon déjà il y a une pierre ok donc ça c'est une histoire de code ça c'est une histoire de code là j'ai récupéré une fleur un engrenage la madame ne sert à rien ah d'accord c'est pas ok c'est des boulets de canon en fait j'ai tiré je sais pas où c'est parti mais j'ai tiré alors je sais pas dans quel sens il faut que je tire je pense que c'est dans le sens non alors c'est comme ça alors ok donc là je peux remonter j'ai remonté un seau d'eau ah ça c'est l'agnime de base les gars vous vous recyclez là bon tryhard comme d'habitude ok j'ai réussi pied de biche le retour ok j'ai deux engrenages de plus là il y a un truc de soir chelou faut faire une incantation ou je sais pas quoi là j'ai un truc là comment ça s'appelle déjà j'ai oublié lui je peux le rembobiner là il y a un fantôme enfermé ok je l'ai libéré il m'a donné une clé ok je sais pas à quoi ça a servi en fait attends la clé bleue elle va là là j'ai des yeux mais je ne sais pas quoi en faire pied de biche c'est pour ça qu'est ce que je vais faire c'est peut-être la fleur en fait j'ai pas compris là je peux lui donner à elle peut-être non là il y a un boulet donc je vais le mettre dedans ok il m'a donné la clé ok je crois que ça va là dedans ok c'est ça les engrenages vont là ok ça m'a donné la clé le seau d'eau on va le remplir à l'arrosoir et là du coup il faudrait que je plante la fleur c'est pas un pot qui tient dans la main non il faut planter la fleur et l'arroser peut-être dans la statue oh ouais je l'ai mis là il est content ok tant mieux et l'arrosoir je peux en faire quoi parce qu'un arrosoir plein d'eau c'est bien mais parce que ça sert à rien le livre l'arrosoir plein d'eau ah 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 elle me cache la clé en fait quand je bouge la statue après elle baisse le bras ok alors ça ça dégage ça aussi les yeux faut peut-être tous les récupérer mais j'ai pas l'impression qu'il me les donne il m'a donné que deux qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau et des yeux je peux pas les donner à la statue ah je peux les donner à lui le pauvre il y voyait plus rien 58 12 donc maintenant je peux avoir le code ok c'est pas celui-là c'est lui impeccable là il y a un truc chelou en haut je sais pas si c'est un cadenas mais je pense que ça doit avoir un lien avec ça ah mais il est là le code je suis débile ok donc l'autre ok donc le premier on le tire une fois non deux fois donc c'est 2 0 1 et ensuite ça à fond donc lui il remonte là-haut lui il est là ok lui il était au maximum en bas celui-là il était là-haut ok c'est bon donc ça ça va là il faut que j'arrose ah mais c'était à la tombe ben voilà je vais me chercher des plantes ben oui mais c'était ici et là du coup il me manque ce foutu code et l'étoile en fait mais là par contre c'est compliqué parce que j'ai aucun item en fait qui c'est qui peut m'aider là les bougies je peux rien faire ça ça sert à rien parce que la pièce est petite en plus donc je peux pas faire 50 000 aller-retour ça ne sert à rien ah d'accord la boulette de papier avait un code 97 14 bon par contre l'étoile là c'est un mystère parce que là c'est vraiment un mystère je vois vraiment pas ce qu'elle peut être je peux regarder un indice mais ça me ferait chier parce que là on est pas mal en fait donc ça serait dommage ok j'ai récupéré ça ah purée j'ai compris il faut allumer le chandelier le chandelier qui est là et là il me donne la clé étoile et oui ok en fait il fallait comprendre qu'on pouvait prendre la bougie mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans comment tu as pu t'enfermer dans le cercueil là j'ai pas compris non mais c'est la petite qui avait mis tous les cannes là-dessus là finalement je suis libre maintenant ok viens avec moi on va reverrouiller ok troisième level ok papa on va aller emmène-moi à l'école s'il te plaît ok viens en voiture merde la voiture est encore mais non mais je pourquoi je comprends que t'as peur contre la vol mais là t'abuses un peu non bon bon déjà il y a une clé juste ici ah ok d'accord le chien il est bon c'est ton chien en fait donc il suffit que tu lui demandes logiquement il va te la donner ok ah c'est un morpion ok c'est un morpion ok j'ai réussi parce qu'il est débile euh du coup il m'a donné la clé violette il a récupéré une pelle là il y a une clé ok la photo il faut remettre les trucs dans le bon ordre ouais c'est ça il me faut la verte et la bleue du coup voilà ok je crois qu'il faut que les câbles soient tendus non ok là c'est bon il m'a donné une clé très chelou avec une forme étrange euh là c'était le bleu c'est ça non c'était d'abord le vert ok il faudra voir que je trouve la verte la clé c'est un poisson MDR euh là il y a le code ok donc ça c'est le code au niveau du feu rouge ah j'ai trouvé la boîte verte tiens eh non attends il m'a fait l'inverse là ah voilà attends donc du coup là c'est vert jaune rouge attends parce qu'en fait c'est une plus longue suite c'est pas que 3 vert jaune rouge jaune 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 eh ben vert ah ok c'est bon j'ai la clé ok je peux prendre les trucs j'ai une clé ok et ok et il y a un truc là ah mais il fallait toucher le câble ok pour remettre la sonnette ok donc il y a une madame qui sort et qui me gueule de si tu veux quoi la clé tiens casse toi ah ok bon le code le code il était là bas euh il est là 94 71 euh où est le 7 ah il est là non ça marche pas attends 94 71 ok c'est moi qui ai du mal le mettre ça ça va ici ça ça va ici ça ça va là euh la clé chelou elle est là voilà euh maintenant la clé arbre le truc multicolore le poisson je vois pas trop ce que c'est ça doit être pour autre chose la pelle et la clé aussi qu'est-ce que je pourrais faire attends avec la clé je dois pouvoir dévisser là ok j'ai eu le bouton pub mais ça ne sert à rien ok j'ai donné au chat il m'a donné la clé de la bagnole ah ouais donc le mec avait même perdu la clé de la bagnole MDR bon ça je l'utiliserai en dernier du coup bon il me manque la clé orange à moins est-ce que c'est ça non c'est pas ça ah mais il m'a donné un os que je peux donner au chien et là du coup j'ai la clé ok donc ça ça dégage donc là il me manque la clé bleue et euh la jaune euh bah du coup avec ça et ça on doit pouvoir faire un truc mais euh qu'est-ce que je pourrais utiliser là la clé ah bah ici pour avoir la clé bleu par contre tu peux pas refermer l'air toi non bon d'accord tu vas tout inonder et avec la pelle je peux creuser ici ah mais ok donc il y a l'alarme et après la clé ok bon ça veut pas parce qu'il y a encore un cadenas la cadenas qui reste c'est une clé jaune faut chercher un truc en rapport avec ça euh ouais bah là je fais le tour mais je ne vois rien vous vous n'avez rien bon d'accord ça ça marche pas ah j'ai réussi à débrouiller l'arme par contre ça ça veut toujours pas parce que c'est pas la bonne clé donc il me manque vraiment la clé jaune que je ne sais pas où ils l'ont mis ah le paillasson putain le paillasson j'ai le seul truc que j'avais pas regardé et hop là et là vous pouvez partir vous montez dedans quand même avant de démarrer ça y est la voiture est ouverte euh la prochaine fois fais attention de voir où tu mets les clés comme ça je serai pas en retard à l'école ok euh bah du coup j'ai réussi ok donc il y a encore le 12 loc euh 3 et après euh il y a d'autres petits jeux des mêmes développeurs et 5 minutes pour le dernier 4 minutes pour celui d'avant il y a que le premier où on a mis 9 minutes franchement on a géré je trouvais le jeu franchement je trouve qu'on a beaucoup mieux géré que le en fait moi j'ai une strat elle est toute simple il faut juste cliquer un peu partout en fait et tu finis toujours par trouver un truc que tu n'y pensais pas comme là le paillasson j'ai cliqué par hasard dessus et c'est là où j'ai fait ah purée c'est vrai donc en vrai ça marche bien la technique de cliquer un peu n'importe où bon voilà j'espère que ça vous aura plu franchement le jeu était pas mal j'ai bien aimé je trouve qu'il était moins dur que le 1 parce que le 1 vraiment il fallait je trouve alors est-ce que c'est moi qui étais plus stopé que la moyenne qui galérait plus je ne sais pas mais je trouve que le 1 était vraiment plus complexe que le 2 donc voilà j'espère que ça vous aura plu et salut à tous pour une prochaine vidéo salut salut